Bonjour, Pierre-Henri Dumont. Bonjour. A 32 ans, vous devenez donc secrétaire général adjoint des Républicains. Merci d'avoir accepté l'invitation de dimanche en politique. Un secrétaire général adjoint, ça fait quoi ? Déjà, ça travaille. C'est travailler sur la jeunesse, travailler sur la rénovation du parti. C'est deux grands sujets, deux grands dossiers, deux grands volets qui nécessitent de pouvoir réfléchir, de pouvoir s'atteler dès maintenant à cette tâche. Et c'est déjà ce que j'ai commencé à faire. On a eu des premières réunions de direction. J'ai rencontré la direction jeune et le chantier est immense si on veut pouvoir présenter un parti en ordre de fonctionnement pour 2022, les élections présidentielles puis législatives. Vous savez, quand vous avez un parti comme La République en marche, qui est composé de députés à l'Assemblée nationale... On accuse en plus de se droitiser. Oui, mais qui est à l'Assemblée nationale avec des députés qui étaient auparavant frondeurs socialistes et qui tout d'un coup votent la suppression de l'ISF. Ou alors vous avez en face de vous un parti comme le Rassemblement national qui, s'il est au nord ou au sud de la Loire, a des positions diamétralement opposées d'un point de vue économique, par exemple, c'est impossible de se positionner par rapport à ces partis qui n'ont aucune conviction et qui n'ont en fait aucun socle économique, politique, social et sociologique clair. Donc nous, on va simplement faire notre travail en expliquant nos propositions. Moi, je suis le tenant d'une droite qui est une droite qui veut parler de tous les sujets et à tous les Français, qui est capable de pouvoir expliquer qu'on doit diminuer les impôts des Français, ne le faisant pas par miracle comme le fait actuellement le gouvernement en créant de la dette, mais en diminuant les dépenses publiques, en supprimant des postes de fonctionnaires, en faisant en sorte de mieux gérer l'argent des Français pour pouvoir leur rendre un peu de pouvoir d'achat. Ce sont des choses qui mettront du temps, je pense, à rentrer dans l'esprit de tous les Français. Mais le temps sera d'ici quelques mois venu après les élections municipales où les Français, à mon sens, basculeront dans la question des élections présidentielles et législatives et commenceront à regarder nos différentes propositions. Par exemple, nous sommes... Il y a plusieurs chapelles, il y a de multiples chapelles chez les Républicains. Vous êtes où, vous, d'ailleurs ? Vous êtes plutôt conservateur, plutôt progressiste ? Alors moi, je ne veux pas être dans une chapelle. Je pense que justement, l'esprit de chapelle, que ce soit au moment des primaires ou au moment des différentes élections internes, ont foudroyé l'élan des Républicains. « Je veux être infidèle de la grande cathédrale ». Et donc, l'objectif est, avec Christian Jacob, avec l'équipe dirigeante, de bâtir cette grande cathédrale afin d'accueillir toutes ces multiples chapelles, faire en sorte de pouvoir bâtir ensemble, avec cette cathédrale, un projet commun, un projet vaste, solide, cohérent, à présenter aux Français d'ici quelques mois. Est-ce qu'en 2022, la droite organisera des primaires ? Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Pour une raison qui est très simple, c'est qu'on passe plus de temps à expliquer en quoi on est différent de notre voisin avec qui on a milité pendant 20 ans, plutôt qu'à expliquer en quoi on est complémentaire et en quoi ce qui nous rassemble est infiniment supérieur à tout ce qui nous divise. Devant ce paysage politique parfaitement bouleversé partout en France, en particulier dans la région ici des Hauts-de-France et en Nord-Pas-de-Calais, les citoyens voteront, je pense, et je le ressens comme ça, majoritairement pour le maire qui est actuellement en place. Ce qu'on appelle la prime au sortant, qui est déjà visible aux élections municipales de façon traditionnelle, sera encore plus visible lors de ces élections. Quelle que soit la couleur politique du maire, que ce soit un maire républicain, que ce soit un maire socialiste, que ce soit un maire écologiste, pour les quelques maires écologistes qu'il y a dans la région, je pense que cette prime au sortant jouera beaucoup plus fort qu'elle ne jouait d'habitude et qu'en réalité, comme les républicains sont à la tête d'une majorité des villes du Nord et du Pas-de-Calais, la logique voudra que nous sortions, pas forcément renforcées, mais que nous sortions toujours à la tête de ces communes que nous gérons actuellement, que ce soit le cas de la ville de Calais, par exemple, où Natacha Bouchard fait un excellent travail depuis plusieurs années maintenant, que ce soit la commune de Marques, où j'ai été maire pendant quelques années, ou d'autres communes du Pas-de-Calais, par exemple, je pense à Béthune, où il y a eu une alliance entre les républicains et l'UDI qui n'a aucune raison de se terminer, vu le travail qui a été effectué. Toutes ces communes sont des communes qui, globalement, vu le travail qui a été effectué, vu la sympathie également qu'ont les citoyens pour leur maire, ne devraient pas changer de couleur politique. Après, il peut y avoir quelques exceptions, mais dans le gros des cas, les élections municipales devraient être un bon cru. C'était d'ailleurs tellement un bon cru en 2014 que pour la première fois de l'histoire, la droite a récupéré la présidence des maires du Pas-de-Calais, ce qui ne s'était jamais vu. Le Brexit, évidemment ? Il y a une carte à jouer. Une carte à jouer sur l'embauche, par exemple, de plusieurs centaines de personnes, que ce soit des agents de la PAP, des agents douaniers qui ont déjà été en poste, sur la construction d'infrastructures nouvelles. On a le Calais-Port 2015, qui est différent du Brexit, mais qui intègre aussi les éléments de Brexit, qui est le plus grand chantier, 800 millions d'euros de dépenses pour créer ce grand port à Calais. On a des infrastructures qui ont été créées, on a des postes vétérinaires qui sont ouverts, et puis on a également cette question du duty-free, où on a toujours cette possibilité. Quand j'avais interrogé Michel Barnier et Gérald Darmanin à ce sujet, il avait été extrêmement clair que si Calais redevient zone frontière de l'Union européenne, il y aura du duty-free. Maintenant, il faudra voir dans quelles conditions. Et ça rappelle des bons souvenirs aux calaisiens. On espère pouvoir le porter haut et fort. On a un président de la République, Emmanuel Macron, qui avait expliqué en avril 2016 que s'il y avait Brexit, il n'y aurait plus de migrants à Calais. Il n'a pas profité de cette crise migratoire, de cet accord du Brexit, pour pouvoir renégocier les accords du Touquet, ces accords migratoires. Je le regrette. Les migrants qui sont aujourd'hui à Calais n'ont rien à faire à Calais. Soit ils demandent l'asile en Grande-Bretagne, et dans ce cas-là, ils doivent l'avoir, et la Grande-Bretagne doit leur dire oui ou non. Soit ils demandent l'asile en France, mais aujourd'hui, ils sont dans une zone grise demandant l'asile ni en Grande-Bretagne ni en France, et sont quand même nourris et accompagnés par l'État sur place, et donc une schizophrénie d'État dans laquelle il faut sortir, pour aussi redonner une bouffée d'air frais aux Calaisiens, ce qui est actuellement le cas avec le Dragon.